La question est simple, c'est quoi le projet mémorial des noms ? Alors en avril 2018, le président de la République, lors d'une cérémonie qui fêtait les 170 ans de l'abolition de l'esclavage au Panthéon, donc il a annoncé trois grands projets, le premier qui était la création d'une fondation pour la moire de l'esclavage, le second de transformer le mémorial acte en musée, c'est ce qui est fait également, et le troisième acte c'est l'édification d'un mémorial des noms attribués aux esclaves lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1848, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, donc les esclaves ont été inscrits sur des registres, donc qui s'appellent des registres spéciaux à La Réunion, et on leur a donné un nom de famille, parce qu'auparavant ils n'avaient qu'un prénom. Et le but c'est de faire une œuvre artistique qui inscrirait l'ensemble des noms, alors c'est à peu près 200 000 noms, quelque chose de monumental, donc les 200 000 noms attribués aux esclaves au moment de l'abolition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces noms sont ceux qui sont aujourd'hui portés par les Réunionnais, les Guyanais, les Colombéens, les Martiniquais. Et c'est à la fois donc un monument qui symbolise finalement cette entrée dans la citoyenneté de ces anciens esclaves, et c'est aussi un monument qui symbolise donc le geste républicain d'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage qui s'est accompagnée immédiatement de la citoyenneté. Ce qui n'a pas été le cas par exemple aux États-Unis, où on a vu se développer la ségrégation. Il a fallu plus d'un siècle de lutte aux Noirs américains pour accéder à la pleine citoyenneté. Concernant La Réunion plus précisément, comment ce travail se déroule ? Alors le travail a été réalisé par notamment Sud-Elfuma, qui avait établi une liste. Il a été établi aussi par des généalogistes, un anthropologue, je pense Gilles Gérard, le couple Nouriga. Donc les archives également ont participé à ce travail. Donc c'est un travail de collecte dans les archives, qui a été compliqué par le fait que les registres, pour certaines communes manquent, il a fallu les reconstituer à partir des actes de décès, à partir des mariages. Mais on arrive à peu près à reconstituer l'ensemble des noms qui ont été attribués au moment de l'abolition. Enfin en tout cas, on arrive à reconstituer tous les noms qui sont encore portés aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape de votre travail ? La prochaine étape, c'est l'édification de ce mémorial. Donc pour le moment, nous sommes dans un travail d'analyse des listes, de compilation des listes, et puis aussi de voir avec les uns et les autres, parce que dans chaque département d'outre-mer, ce sont des associations ou des groupes de chercheurs qui ont réalisé ces listes. Donc de voir les coordonnées, de manière à ce qu'on ait la mise à disposition de la liste la plus complète, la plus exhaustive, pour qu'elle soit inscrite dans ce mémorial en hommage aux esclaves. Quelle est la date butoir ? À quel moment cet édifice sera inauguré ? Alors, on espère que ce sera fait d'ici, avant l'élection présidentielle de 2022. À la Réunion, il y a déjà un lieu ? Alors, ce sera au Jardin des Tuileries. Après, effectivement, il pourrait être très intéressant que la Réunion ou des communes de la Réunion le fassent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une réalisation, par exemple, aux Abîmes, qui est une commune de Guadeloupe, où tous les noms d'esclaves ont été inscrits sur une immense stèle. Il y a un projet en Martinique, à Saint-Pierre, au niveau de la cathédrale. Et on sait qu'il y a d'autres communes qui sont vraiment très intéressées par cette inscription des noms qui permet, voilà, en partant d'un nom porté par un esclave, je peux prendre mon exemple. Réjean, on parvient finalement à faire l'histoire d'une famille et puis à retracer finalement l'histoire plus générale de l'esclavage. À la Réunion, s'il y a des communes qui sont intéressées pour faire une stèle, pour inscrire le nom des esclaves de la Réunion, comment ils doivent faire pour venir, pour vous contacter ? Je pense qu'il faut qu'ils prennent contact avec les personnes qui sont dépositaires de ces listes. Et ça semble tout à fait envisageable. Sous-titrage Société Radio-Canada